Avoir un super robot aspirateur piscine et comme tu peux le voir vraiment avec une grosse brosse centrale avec des caractéristiques fou furieux et en plus de ça un bon rapport qualité prix et bien c'est possible et c'est ce que nous allons voir tout de suite Coco Tomont et Christo, aujourd'hui je suis vraiment super content de pouvoir te présenter un aspirateur robot piscine ici de la marque Y-Bot, il s'agit donc du S2 Height End et donc je commence à tester de plus en plus de robots piscine sur ma chaîne YouTube ce qui me permet aussi d'avoir une certaine expérience et de pouvoir aussi avoir du recul et de vous donner mon avis et là j'ai été vraiment très intéressé par ses caractéristiques et aussi par son autonomie on a une autonomie de 3 heures et on est aussi sur un produit connecté qui peut se connecter via une application mobile pour personnaliser encore plus ses séances de nettoyage et puis qui peut potentiellement par la suite se mettre à jour donc c'est vrai que l'application mobile c'est quelque chose d'extrêmement intéressant puisque tu vas avoir aussi un produit qui va évoluer dans le temps et bien entendu nous sommes aussi sur un robot piscine avec le système de plug and play et sans fil c'est à dire que là tu recharges le robot et puis après tu le mets dans la piscine et il fait tout le boulot par la suite il faudra juste le récupérer en fait donc ça sera très facile puisqu'il livre aussi dans la boîte un petit crochet et avant de plonger dans les caractéristiques et la phase test de ce petit bijou on va parler de l'histoire de Y-Bot comme vous le savez bien j'aime bien regarder aussi les marques en question donc ici il s'agit d'une marque spécialisée dans les solutions de nettoyage de piscine fondée en 2015 donc ça commence à faire un bon petit moment donc ça c'est cool ça permet d'avoir une certaine expérience dans le domaine et l'entreprise se distingue donc par ses innovations technologiques et son engagement à offrir des produits de haute qualité pour une expérience de nettoyage sans effort et on démarre tout de suite avec les caractéristiques donc bien entendu comme je t'ai dit on a un design sans fil avec une puissance d'aspiration ici équipé de trois moteurs puissants et d'un moteur sans balai ainsi qu'un système de filtration à double couche ce qui permet d'assurer un nettoyage en profondeur des sols, parois et lignes d'eau donc qui va faire trois endroits le fond de la piscine, les parois et la ligne d'eau et ça c'est vraiment top le Y-Bot S2 utilise un système de navigation basé sur l'infrarouge pour une couverture complète et efficace de la piscine incluant les surfaces telles que les carreaux, le béton et le vinyle idéal pour les grandes piscines puisque ça peut aller jusqu'à 300 mètres carrés avec une autonomie de 210 minutes et ça c'est énorme et j'ai hâte de voir ça durant la phase test puisque ça représente à peu près trois heures et on a aussi un temps de recharge rapide de trois heures aussi à côté donc c'est quand même des caractéristiques ultra intéressantes on a une application mobile, Y-Bot bien entendu qui est disponible sous iOS et sous Android et là où c'est cool c'est qu'on aura 7 modes de nettoyage depuis l'application mobile et 6 chemins de nettoyage différents pour répondre aux besoins spécifiques de ta piscine bien entendu tu n'es pas obligé d'utiliser l'application mobile directement depuis le robot tu as trois modes, tu as le mode le fond de la piscine tu as les parois ainsi que la ligne d'eau voilà donc tu pourras choisir les modes directement depuis le robot mais honnêtement ce qui est vraiment cool l'application mobile c'est que tu vas pouvoir vraiment personnaliser encore plus les séances de nettoyage et tu sélectionneras par la suite la séance qui aura le mieux fonctionné en fonction de ta piscine technologie de stationnement automatique le robot se gare automatiquement après le nettoyage donc ça c'est cool facilitant son retrait de la piscine c'est à dire qu'il reste au bord de la piscine et donc ça ça permet simplement avec le petit crochet de le récupérer plus facilement doté d'un système de filtration à double couche donc on est sur du 180 micromètre plus mousse de coton augmentant la surface de filtration de 70% pour capturer efficacement en fait la saleté, le sable, les feuilles et les débris configure les horaires de nettoyage automatique que le robot nettoie ta piscine au moment que tu souhaites sans intervention manuelle voilà tu peux le programmer aussi donc ça aussi c'est pas mal on le retrouve pas du tout avec tous les robots piscine le design compact aussi c'est vrai permet une manipulation facile et un stockage pratique donc ça tout est centralisé donc là dessus aucun souci à se faire et concernant le produit en question on a une garantie de 2 ans et une période de retour de 30 jours voilà en tout cas on a vraiment des caractéristiques très intéressantes je dirais surtout au niveau de son autonomie donc là dessus c'est assez intéressant et le fait qu'on a une application mobile qui va permettre aussi vraiment de pouvoir personnaliser tout ça et bien j'arrête de blablater c'est parti pour la phase test et bien c'est parti pour la phase test du Y-Bot ICS2 je suis vraiment trop content regarde moi en plus ce cadre qui est juste et c'est exceptionnel avec une très belle piscine qui est par contre on le verra juste après je vais te montrer bien sale pour la phase test et puis on a une petite vue aussi sur les montagnes et tout puisque nous sommes actuellement en Corse dans une très belle piscine et comme tu peux le voir j'ai le Y-Bot et une bonne chose c'est que nous avons une poignée une poignée qui permet de transporter bien entendu le robot donc comme on peut le voir déjà au niveau du hardware il fait vraiment de bonnes qualités oui donc maintenant quand on se rapproche du robot on va avoir ici un petit capuchon qu'il faudra dévisser donc ici ça sera bien entendu pour recharger l'appareil lorsqu'il faudra remettre le robot et bien dans l'eau bien entendu avant il faudra revisser voilà le petit capuchon de sécurité on aura comme on peut le voir ici un bouton power voilà qui est avec un petit bouton assez sympathique qui fait un petit peu soft touch donc lorsque j'appuie longtemps dessus on aura un petit bruit sonore et puis après on aura différents modes on aura trois modes pour te faire simple alors tu le verras peut-être pas forcément ici avec le soleil donc là on a le mode en fait lorsqu'on appuie dessus ça changera le mode en question c'est une sorte de pavé tactile et donc directement depuis le robot ça c'est cool je peux changer les modes voilà donc là j'ai mis par exemple le mode paroi uniquement là j'ai mis le mode paroi et le fond et là j'ai mis uniquement le fond et quand on retourne le robot derrière nous avons un petit capot je le soulève et donc ici nous avons accès au bac à poussière à saleté et ce qui est vraiment pas mal ce qui n'est pas le cas partout c'est que nous avons ici une petite poignée ça peut paraître bête mais je trouve que c'est vraiment bien et je trouve que le bac à poussière est relativement volumineux voilà donc ça c'est cool si jamais il y a pas mal de saleté dans la piscine puis nous avons ici un filtre donc tac que j'enlève et donc là on range le bac et en fait le robot est prêt désormais à partir et voici donc l'état de la piscine et comme tu peux le voir il y a vraiment beaucoup beaucoup de saleté au fond de la piscine nous avons même un petit peu de sable puisque nous sommes ici en Corse et donc forcément par moment on a un petit peu du sable du Sahara qui vient voilà et donc on peut le voir aussi sur les voitures et tout et au fond de la piscine bon et bien c'est parti pour la mise à l'eau du produit donc très simple déjà premièrement je l'allume et puis après je choisis le mode le capuchon est bien vissé et puis en fait je vais le poser tranquillement dans l'eau voilà donc là hop il va aller dans l'eau et en fait ce qui se passe c'est que il attend un petit peu et puis après il va lancer sa séance de nettoyage en fait il va détecter automatiquement qu'il est bien dans l'eau et donc après les moteurs vont bien se lancer voilà là on voit qu'il s'est bien mis et puis c'est parti il va démarrer sa séance de nettoyage là il avance en tout cas le moteur elle est relativement puissante parce que c'est la première fois que je vois autant de de puissance au niveau de la sortie du robot ah oui on voit tout de suite la on voit tout de suite la ligne d'eau je ne sais pas si vous la voyez il monte en haut ok donc il va faire les deux en même temps très intéressant il fait la paroi il fait la paroi regarde ça impressionnant vraiment impressionnant il reste un bon petit moment donc ça c'est bien c'est important pour la paroi de bien frotter le long il émet vraiment pas beaucoup de bruit je trouve que ça aussi c'est un très bon point et puis il redescend regarde ça on voit vraiment son passage on voit bien le avant après bon et donc là on va voir s'il va aspirer le lézard ou pas parce qu'il passe vraiment dessus et il l'a aspiré voilà bon malheureusement il y a des insectes des petites bêtes qui vont qui vont se noyer dans l'eau donc là on verra tout à l'heure le lézard qui sera probablement dans le bac à saleté il frotte bien c'est bien ouais il frotte bien on le sent bien ça c'est vraiment bien il exerce une bonne pression et avec sa brosse centrale ça fait un bon frottement voilà donc là nous sommes environ à 30 minutes de fonctionnement et on peut voir que là où il est passé ça commence à être de plus en plus propre la piscine donc bien entendu ne pas confondre à ce qu'il y a au niveau de l'eau ce qui flotte sur l'eau et ce qu'il y a dans le fond de la piscine on voit vraiment bien ce qu'il y a dans le fond toujours un petit peu de saleté mais il a pu passer déjà un bon coup au bout de 30 minutes donc voici le résultat au bout de 3 heures donc lorsqu'il a fini sa séance de nettoyage il va se mettre au bord de la piscine et regarde moi ce résultat franchement c'est la première fois où je vois un robot piscine avec une aussi grosse autonomie donc il ne faut pas confondre entre ce qui flotte sur l'eau bien entendu et ce qu'il y a au fond nous ce qu'il faut qu'on regarde c'est ce qu'il y a au fond de la piscine sur les parois aussi et la ligne d'eau bah écoutez franchement c'est pas mal du tout donc pour le sortir de l'eau je t'ai montré tout à l'heure la poignée donc en fait on va reprendre ici hop avec la petite poignée et on va cibler alors là je le fais avec une main donc c'est pas forcément le plus le plus facile voilà hop voilà j'arrive avec une main et puis hop après tu le prends dans la main on enlève l'eau il y a un système d'évacuation qui se fait donc ça c'est vraiment bien j'attends un petit peu et puis c'est bon tac je peux le poser et le voilà et bien c'est parti maintenant nous allons donc ouvrir le capot puis nous allons voir ce qui se trouve dans le bac puisque nous avons beaucoup beaucoup de saleté vraiment beaucoup et que ce bac là honnêtement et bien il est très volumineux je trouve donc c'est vrai que c'est assez impressionnant bon et donc j'ouvre et on peut voir donc ici une grande feuille donc ça c'est vraiment bien puisque aussi finalement de grosses saletés peuvent être bien aspirées on peut voir pas mal d'abeilles et tout on a pas mal de petits résidus ce qui est très intéressant à voir c'est aussi du sable on peut le voir vraiment bon malheureusement on a un lézard qui a été aspiré puisqu'il est tombé dans la piscine le lézard on a vraiment pas mal de choses donc je trouve que c'est vraiment concluant on a même beaucoup d'abeilles j'aurais pas aimé me baigner à ce moment là donc voilà le test il est vraiment très concluant je trouve on a vraiment un bon tac regarde toutes les saletés qu'il y a puis surtout on a vraiment aussi des tout petits cailloux du sable même au fond et donc ça c'est vraiment bien ça montre la puissance d'aspiration ici du Y-Bot S2 voilà en tout cas ça me fait super plaisir de pouvoir te présenter aujourd'hui le Y-Bot S2 High Tens qui est vraiment un excellent aspirateur robot piscine en fait je pense que son gros plus ici il s'agit de son autonomie c'est un truc de fou plus de 3 heures d'autonomie vraiment tu le mets dans la piscine tu le laisses faire par exemple ce que j'ai fait en fait durant la matinée et puis derrière en fait tu te retrouves avec la piscine vraiment en parfait état il y aura ça fera et ça couvrira 95% je dirais de ta piscine il y aura quand même quelques petits endroits mais c'est vraiment franchement pas grand chose bon et donc concernant son tarif je vais te faire afficher ça sur l'écran moi je l'ai actuellement à 859 euros au lieu de 999 euros sachant qu'il peut potentiellement avoir des réductions tout ça donc n'hésitez pas à aller checker je trouve que c'est vraiment un très bon rapport qualité prix puisque je commence à en tester pas mal des robots piscine et j'ai pas encore testé de robots piscine avec une application mobile à ce tarif là c'est à dire que lui je le trouve quand même assez polyvalent avec de bonnes caractéristiques là Y-Bot ils se sont bien débrouillés pour proposer quelque chose qui finalement là pour à peu près 800 euros que tu pourrais retrouver avec d'autres robots piscines plus chers voilà donc après bien entendu là dessus il faudra regarder en fonction de ce qui t'intéresse bon merci tous les gens merci de mettre un petit j'aime la vidéo ça me fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux c'est dans la description de cette vidéo et puis tu sais quoi quand tu as une vidéo parce que tu vas kiffer et puis tu as une vidéo